Alors écoutez, oui, je vous ouvre ma bibliothèque, c'est-à-dire qu'en vous attendant, j'ai pris tous les livres qui sont écrits par des avocats qui sont dans ma bibliothèque, c'est magnifique. Alors vous avez Maurice Garçon, vous avez Païen, vous avez les œuvres de Berrier, vous avez encore les plaidoyaux et de Lachaud, ça c'est les plus anciens, mais évidemment, on va arriver vers nos générations, mais encore Jacques Charpentier, remarque sur l'éloquence, mais encore Tixier-Vignancourt, vous avez René Floriot, le procès du maréchal Ney, Tixier-Vignancourt, j'ai choisi la défense, on sait qu'Albernaud a écrit ce livre dont le titre est magnifique, Les Défendre Tous, nous avons ici Jacques Vergès, c'est évidemment la stratégie judiciaire, c'est là qu'il invente la plaidoirie de rupture, et puis nous avons l'humour au palais, un extraordinaire petit livre d'Adrien Pétaine, mais aussi Henri Robert, l'immense Henri Robert, Jacques Hamelin, mais aussi Maurice Garçon, Paul Vialard, Les Robes Noires, et puis vous avez évidemment Laborie, vous avez Les Défendre Tous, je vous en parlais tout à l'heure, mais il faut que les générations qui viennent, et en particulier les étudiants de l'EFB, voient cette première page et lisent ce livre. Nous avons André Damien, qui écrit Les Avocats du Temps Passé, mais j'ai déjà envie de vous parler évidemment des avocats au temps présent, après vous avoir parlé, Gisèle Halimi, Le Procès de Burgos, extraordinaire livre sur une affaire de terrorisme en Espagne, avec peine de mort à la clé évidemment. Vous avez alors, on rentre dans notre siècle, l'immense et ami Daniel Soulez-la-Rivière avec l'avocature, vous avez pour rassembler tout ça finalement, Pierre Dosier et Paul Lombard, Anthologie de l'éloquence française, il y en a un autre bouquin qui est l'anthologie de ce qu'on fait mieux en termes d'avocats, et puis vous avez Roland Dumas, Les Preuves, Les Preuves, il a été un accès. Vous avez, alors c'est en vrac évidemment, l'abominable docteur Petiot par Jean-Marc Varro, qui est disparu il y a deux ans maintenant. Vous avez Jean-Denis Brodin, L'Immortel, qui nous fait un livre avec Thierry Lévy, l'extraordinaire Thierry Lévy, Convaincre, Dialogue sur l'éloquence, on a l'impression du banquet de Platon. Thierry Lévy encore, Robert Badinter pour finir par le meilleur. Voilà pour les quelques livres qui sont dans ma bibliothèque, il y en a bien d'autres qui sont sur les quais de la Seine, et vous trouverez chez les bouquinistes, revenez à pied du palais pour aller à l'EFB, et arrêtez-vous pour lire tous ces immenses avocats qui ont écrit des pages sur ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est-à-dire la plaidoirie et les procès. Le meilleur des meilleurs parce que c'est le dernier paru, celui qui vient de sortir, un petit bouquin de Caroline Mécari, Travailler tue en toute impunité.